En cette belle soirée fraîche, je suis en conversation avec un de mes meilleurs amis. Puis on parle du potentiel humain. Tu vois, moi je crois, j'ai été à tellement de séminaires avec Dr. Joe Dispenza, pour tous ceux et celles qui m'écoutaient. Vous savez que j'ai un gros crush sur Dr. Joe Dispenza. Si vous n'avez pas encore su son histoire, allez écouter son film Heal, où il apprend aujourd'hui à plusieurs personnes de justement s'auto-guerrir des gens qui ont eu des diagnostics, comme le cancer. Des choses que les médecins leur donnaient six mois pour vivre. Puis moi, je suis allée à un séminaire parmi plusieurs autres, mais celui-ci avait 1600 personnes. Et des témoignages à peu près, témoignages après témoignages. Tout ça pour dire que je crois qu'on avait cette conversation-là, ça, avec mon bon ami, mais dans le potentiel humain. Le potentiel humain. Puis, comment ça, je me demande, comment ça qu'on est né dans un monde où il n'y a personne qui nous a enseigné quand on était jeunes? Comment renforcer notre système immunitaire? Comment faire des activités pour élever ta vibration? Comment rentrer en contact avec ton essence, puis être heureux, puis de te sentir confiant? Comment ça qu'on n'a pas appris notre potentiel de s'auto-guérir? Comment ça qu'il y a plusieurs civilisations, comme les Inca, les Mayas, où on a détruit leurs documents? Des recettes spéciales, où on pouvait accepter des genres de superpowers, peut-être même de la magie blanche? Comment ça qu'on n'a plus cette information-là? Puis là, aujourd'hui, si on regarde ce qu'on vit aujourd'hui, où on est demandé à rester à l'intérieur, où on a vécu cette expérience-là pour ce moment, thank God, mais d'être à l'intérieur, d'être à distance, d'être désunis, de se séparer, de se juger en différentes catégories. Comment ça, tout ça est un régime pour se séparer? Encore, on n'est pas dans l'auto-guérison. Comment ça que notre système de santé, on le sait que les médecins, les médecins n'ont pas le droit de te parler de comment manger, ton alimentation de comment, ou c'est ton système immunitaire, peuvent juste te parler de la pharmaceutique. Comment ça que le système est bâti comme ça? Puis certains médicaments, dépendamment de ceux qui ont accès durant la période de temps qui est demandé. Comment ça? Je me demande juste, on revient au potentiel de l'être humain. Notre glande, notre glande pinéale qui est au milieu de la tête, tu sais? Elle est puissante. Comment ça qu'on ne sait pas comment l'accéder? Pourquoi qu'on apprend qu'une des pires choses sur la glande pinéale, c'est le fuor? Puis comment ça qu'on apprend qu'il y a du fuor dans l'eau? Comment ça? Comment ça qu'en ce moment, on a des masques qui briment ce qu'on appelle le souffle de vie? Je crois qu'il y a toujours, toujours plusieurs, plusieurs solutions derrière chaque problème. Puis il faut que la solution soit toujours meilleure que le problème. C'est la solution qui crée un plus gros problème. C'est dans notre rôle de leadership, d'observer, puis de voir, ah, c'est-tu drôle? Puis de réorienter, de trouver une autre solution. Ou au moins, on ne vient pas couper le souffle de vie. De l'adulte, mais encore pire, chez l'enfant. Quand on coupe le souffle de vie, j'ai l'enfant. On crée toutes sortes de programmes. Des programmes de peur, d'anxiété, de dépression. Au moins, on programme ça dans l'enfance. Comment ça qu'on est en train de faire ça, puis qu'on accepte ça? Quand le danger et les conséquences sont très graves. Comment ça? J'ai plein de questions. Comme vous. Alors, pour conclure, si on peut accéder, puis on voit des miracles, puis les gens s'auto-guérir, prendre soin de soi, d'accéder à notre plus grand potentiel. Comment ça qu'on est pas enseigné? Comment connecter à ce potentiel-là? Bonne réflexion. À plus!